Bonjour à tous, on va commencer. Cette table ronde sur le sexisme et le harcèlement en bibliothèque, c'est une idée qu'on a eue à la commission Legothèque, dont Isabelle va parler dans deux minutes, à l'automne dernier. En fait, ça a fait l'actualité s'y prêter particulièrement, avec l'affaire Weinstein notamment, le hashtag MeToo sur Twitter, le hashtag Balance ton port. Et puis, il faut dire aussi, je ne me suis pas présenté, je m'appelle Thomas Colombera. En plus de faire partie de la commission Legothèque, je travaille comme bibliothécaire en région parisienne, à Alfortville. Et hier, par exemple, j'en parlais à mes collègues, je disais, on va avoir cette table ronde sur le sexisme et le harcèlement en bibliothèque. Et puis une collègue me dit, mais il n'y a pas de sexisme en bibliothèque. De quoi tu parles ? C'est un beau, c'est un bel exemple de ce genre de situation où on croit qu'on n'est pas concerné par des situations. Donc c'est de ça dont on voulait parler aujourd'hui. Donc l'idée, c'est d'en parler. Vous allez entendre deux présentations. Je vais laisser les deux intervenantes se présenter rapidement. Et puis après, il y aura une présentation par Isabelle. Puis notre intervention d'Olga. Et puis après, on pourra, on espère, écouter ce que vous, vous avez à dire. Si vous voulez réagir sur le sujet, poser des questions. Sans plus tarder, je laisse Isabelle si tu veux te présenter. Alors bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Isabelle de Souza. Je suis bibliothécaire à la ville de Lille. Et je suis également responsable de la commission Legothèque, donc avec Thomas. Comme il le disait, c'est un thème qui nous est apparu évident, d'autant avec l'actualité de ces derniers mois. Pour présenter brièvement la commission, nous, on travaille notamment sur la lutte contre les stéréotypes. Et donc voilà, ce thème de harcèlement rentrait vraiment bien dans notre cadre pour cette journée. Juste un petit mot rapide. Si vous souhaitez en savoir plus sur la commission, on a un temps de rencontre demain à la Gorabib entre 14h et 15h. Donc voilà, on sera ravis d'échanger avec vous sur les travaux, nos activités, et pourquoi pas vous recruter. Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Oliate Roscianski. Je suis présidente du laboratoire de l'égalité. Je vous expliquerai un petit peu quelle est cette association. Et je suis également conseillère au CESE, au Conseil économique et social et environnemental. Et je fais partie notamment de la délégation en droit des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce qui est important peut-être dans mon parcours, c'est que je suis à la croisée des chemins entre le monde politique, le monde des entreprises, et le monde associatif. Et c'est riche de ces expériences diverses qu'avec d'autres, des hommes et des femmes, on essaie de faire en France avancer sur les sujets d'égalité en construisant une culture de l'égalité entre les femmes et les hommes, avec des hommes et des femmes, et pour des hommes et des femmes, et donc aussi de partager cette culture de l'égalité. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis là aujourd'hui avec vous. Merci. Du coup, Isabelle, est-ce que si on parle de sexisme et de harcèlement en bibliothèque, de quoi on parle, si je vais poser la question de façon générale ? Alors, au niveau du sexisme et du harcèlement, on part du principe que, dans la mesure où nous sommes des lieux largement ouverts, on est susceptible dans notre quotidien d'observer ou de subir une position de... Enfin, des relations, en fait, assez tendues parfois entre les usagers et les usagères, parfois aussi entre la hiérarchie et le personnel ou entre les collègues eux-mêmes. Donc, je vais faire un petit point rapide sur les définitions de ce que peuvent être le sexisme et le harcèlement. Je pense qu'Olga ira un peu plus profondément dans ses explications. Donc, en fait, si on parle de sexisme, c'est une discrimination qui est basée sur le critère du sexe. Et je pense qu'au quotidien, on entend tous... Par exemple, là, aujourd'hui, si je vous dis femme au volant, voilà. Si je vous parle des blondes, voilà. Et, en fait, ça englobe vraiment tout notre quotidien. L'école, le travail, le langage, le sport, la rue. On parle d'école, voilà, parce que c'est des choses qui atteignent les enfants dès leur plus jeune âge. Je pense qu'on a tous aussi entendu lors de réunions de famille un petit garçon pleurer et lui dire « Mais tu pleures comme une fille. » Ou alors une fille qui est un peu plus forte, peut-être, que d'autres. C'est un garçon manqué. Donc, voilà. Le langage a vraiment une valeur très, très importante. Et on remarque aussi que les termes masculins, en général, traduisent la force. Donc, on est fort comme un taureau ou sinon, on est plutôt une poule mouillée. On est rarement un taureau mouillé ou forte comme une poule. Donc, voilà. Cette différence entre le masculin et le féminin, c'est quelque chose qu'on a tous intégré. Et le piège de cette intégration, c'est qu'on n'y prête plus attention. Quant au harcèlement, c'est une conduite vraiment abusive qui porte atteinte à l'intégrité d'une personne. Et toute la sphère du sexisme dont je parlais, donc l'école, le travail, le sport, la rue, se traduit, en fait, dans le harcèlement. Donc, on a le harcèlement scolaire, le harcèlement au travail. Voilà, on a des expressions qui nous reviennent toutes. Le plafond de verre, les inégalités salariales et l'actualité qui nous rappelle tout le temps ce que peut être le harcèlement de rue et le harcèlement au travail. Donc, moi, en fait, mon point de vue pour cette présentation, c'est de vous apporter quelque chose d'un peu plus concret sur le milieu des bibliothèques et comment, nous, à notre niveau, on peut lutter contre les stéréotypes. Donc, j'ai fait un petit panorama de quelques collections, quelques éditions, quelques ressources. Ce n'est absolument pas exhaustif. Il me fallait choisir. Donc, je voulais vous présenter tout d'abord la maison d'édition Talents Haut. Je pense que vous devez la connaître. Donc, c'est une maison d'édition indépendante qui a été créée en 2005 qui publie exclusivement des livres pour la jeunesse. À ce jour, elle a un catalogue de 250 titres, donc albums, comptes, romans. Et son objectif, c'était de promouvoir des livres percutants qui bousculaient un petit peu les idées reçues. Et voilà, ils sont, en tout cas, dans leur ligne éditoriale, très attentifs à toutes les discriminations et plus particulièrement aux idées qui tournent autour du sexisme. Là, il y a quelques titres de leur collection que je vous ai présentés. C'est plutôt des documentaires, donc quatre titres qui peuvent être pour nous des outils de lutte contre les stéréotypes. Donc, la déclaration du droit des filles. Donc, une fille peut être forte. Un garçon peut jouer à la poupée. Et pour les papas et les mamans, on est vraiment en dehors des stéréotypes. Donc, papa peut porter un tablier et maman peut manipuler un marteau. Apparemment, ça ne pose pas trop de problèmes. Au niveau de leur collection, je voulais mettre en valeur le premier titre qui leur a été édité, qui s'appelle « La princesse et le dragon ». Voilà, donc c'est le premier titre de leur catalogue. Ce sont des auteurs canadiens. Et le pitch, c'est un conte un peu classique qui démarre de façon très classique, en tout cas. Donc, c'est une jolie petite princesse qui doit épouser son prince charmant. Donc, voilà, un beau château, une belle robe. Sauf que le dragon arrive et il détruit sa robe, il détruit son château et il kidnappe son prince. Donc, la princesse va essayer de sauver son prince. Un autre titre assez marquant lorsqu'on parle de lutte contre les stéréotypes, c'est ce titre, « Mardurose », qui est illustré par Ilia Green et qui, là, met en scène une petite fille qui, justement, en a marre de s'entendre dire qu'elle est un garçon banquier parce qu'elle se trouve plutôt être une fille réussie. Et tout au long de l'album, donc, voilà, cette jeune fille en a marre du rose. Et, en fait, tout au long de l'album, elle revendique, en fait, son refus d'être enfermée dans les stéréotypes auxquels on décide de l'enfermer. Et le dernier titre que je voulais vous présenter, c'était « Dîner dans le tractopel », « Dînette, pardon, dans le tractopel », donc toujours aux éditions Tal en haut. Et là, en fait, ça ramène à un autre sujet qui est d'actualité tous les ans au mois de décembre, qui est le sujet des catalogues de jouets. Donc, les pages roses, les pages bleues. Et là, en fait, dans ce titre, toutes les pages du catalogue sont déchirées et sont remises dans le mauvais ordre. Donc, on se retrouve avec des jeunes filles qui jouent aux voitures, des garçons qui jouent avec la poupée. Alors, évidemment, porter une attention particulière pour nous, en bibliothèque, aux collections, c'est très important. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce titre qui a fait l'actualité il y a quelques mois. Même si Tal en haut a été assez précurseur dans la lutte contre les stéréotypes et contre le sexisme, ils ont aussi ouvert un boulevard, au moins une avenue, à d'autres collections qui s'engouffrent, notamment dans les images genrées, les images stéréotypées. Donc, ce titre, On a chopé la puberté, a posé problème. Parce que même s'ils arrivaient à lutter, parfois, efficacement, contre les stéréotypes, il n'empêche qu'ils restaient toujours enfermés dans des images très stéréotypées. Donc, les jeunes filles sont très sexualisées, elles sont obsédées par leur apparence et les garçons, eux, en général, ne savent pas se contrôler. Donc, il y a aussi toute une éducation qui n'a pas été abordée dans ce livre et qui avait tendance à plutôt culpabiliser les jeunes filles. Et voilà, ce titre, loin du coup, il a eu une pétition et il n'a plus été réimprimé. Juste pour marquer ce point de vigilance sur le fait que je ne dis pas qu'il faut censurer ces titres, mais juste qu'il faut savoir peser le pour et le contre de ce qui est représenté. Ça, c'était pour les collections jeunesse. Au niveau des collections adultes, j'ai choisi de mettre ici en valeur la collection Égale à Égale, qui est coédité par les éditions Belin et par les laboratoires de l'égalité. Donc, c'est une petite collection qui propose un panorama très large de ce que peut être le sexisme, donc à la fois dans le monde du travail, dans le monde culturel, dans une approche scientifique. Mais je laisserai peut-être, Olga, en parler un petit peu plus tout à l'heure. Au-delà des collections, on propose... Enfin, on propose... Il y a aussi tous des sites qui vous proposent différentes ressources. Donc là, je vous ai sélectionné le blog Feed Album, qui est un blog tenu par une bibliothécaire jeunesse, dans lequel elle ressent ses comptes rendus de lecture. Je pense que c'est l'un des plus connus, donc je ne vous apprends peut-être rien en vous présentant celui-ci. Pour moi, il est très intéressant parce que la blogueuse remonte aussi toutes les tables rondes auxquelles elle peut participer. Et voilà. Donc, au-delà de comptes rendus de lecture, elle apporte aussi tout un point de vue de professionnel de la lecture. Des ressources, toujours... Donc là, on est dans des collections un peu plus adultes. Il y a le Centre de ressources Olympe de Gouges, à Strasbourg, qui a un fonds égalité de genre. Donc, ce fonds regroupe environ 500 titres et il est assez éclectique, c'est-à-dire qu'il vous propose à la fois des documents, des textes fondateurs, mais également des titres un peu plus grands publics. Le point G, également, à la Bibliothèque municipale de Lyon, qui est un autre centre de ressources sur le genre. Là, leur objectif, c'est de réunir des connaissances et de restituer la parole et l'expérience de personnes et de communautés plutôt stigmatisées. Et enfin, le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, qui a été créé par trois militantes féministes et qui essaye, à travers la production audiovisuelle, de conserver et transmettre l'histoire des femmes, leurs droits et leurs luttes. Ce centre audiovisuel a une plateforme qui s'appelle Genre Image que vous pouvez aller visiter. Et sur cette plateforme, ils ont décidé de recenser toutes les représentations sexuées et stéréotypées dans l'image. Tout à l'heure, on parlait des collections jeunesse. Là, en fait, ça nous permet d'aborder la question de l'image et de l'impact des stéréotypes auprès de jeunes ados ou de jeunes adultes. Sur cette plateforme, vous pouvez avoir accès à un espace personnel que vous pouvez créer. et ça vous permet de monter des ateliers ou de faire intervenir les personnes du centre Simone de Beauvoir. J'ai voulu le mettre en valeur parce que c'est... C'est... Voilà, des ateliers qu'on peut facilement mettre en place. Et c'est surtout que ça se met vraiment au niveau des jeunes adultes. En fait, leur démarche, c'est de faire discuter les élèves, les collégiens, autour de ce que eux regardent dans leur quotidien. Donc évidemment, ils ne regardent pas les mêmes choses que nous. Et en fait, à partir des exemples qui vous donnent à vous en tant que bibliothécaire ou aux personnes du centre Simone de Beauvoir, vous pouvez les amener à parler autour des images et à décrire et à les faire discuter sur les rapports filles-garçons. Au niveau des ressources, enfin, voilà. Là, sur le site de l'ABF, on propose une carte de centre des ressources sur le genre. C'est une carte qui est participative. Donc n'hésitez pas à nous faire remonter toutes les informations. Et pour terminer, avant de passer la parole à Olga, nous, comment agir en bibliothèque face aux situations de sexisme et de harcèlement ? Alors, on n'a évidemment pas listé toutes les possibilités, mais il nous semblait important de parler de la formation du personnel. On parle aussi de mettre en place des procédures. Alors, c'est pas toujours facile, mais si au moins, les situations pouvaient ouvrir le débat entre collègues et avec la hiérarchie. En discutant tout à l'heure, on se rendait compte que finalement, on ne parlait absolument pas de situation de harcèlement ou de sexisme tant qu'en fait, on ne l'avait pas vécu au sein même des équipes et au sein même des bâtiments. Donc, voilà. Donc, quand ça arrive, on est toujours un petit peu dépourvus. Donc, voilà. Après, j'ai noté aussi le relais auprès de toutes les associations locales. Donc là, évidemment, impossible à lister. Tout dépend de votre territoire. Et l'importance de mettre en place des partenariats, notamment avec le milieu scolaire. Très bien, merci. On va, du coup, on va passer à votre intervention, Elga. On va d'abord regarder une vidéo, une courte vidéo. Est-ce que je sens... C'est bien, ça vous laisse le temps de vous préparer et regarder la vidéo. merci. Merci. Alors on va essayer d'avoir le son qui fonctionne sur la vidéo, du coup on va de suite passer à la présentation du laboratoire de l'égalité. Je vous laisse la parole. Alors comme je vous l'ai dit au tout début, en fait le laboratoire de l'égalité est une association qu'on a créée à plusieurs, ça fait 8 ans. La particularité de cette association c'est qu'on est sur les sujets d'égalité femmes-hommes au travail. C'est-à-dire qu'il y a d'autres associations qui s'occupent d'IVG, de prostitution, de laïcité, de voile, etc. C'est pas notre sujet. Nous on est vraiment sur l'égalité femmes-hommes au travail. Et les sujets sur lesquels on travaille, il y a une petite présentation si vous voulez en powerpoint qui vous donne quelques éléments. Globalement on est des femmes et des hommes. Donc ça c'est très important parce qu'on est une des seules associations, ça paraît trivial. Mais non, c'est philosophique et stratégique. Parce que la plupart des associations, à plus de 90%, c'est des associations de femmes. Nous on est convaincus que pour travailler sur les sujets et faire avancer les sujets d'égalité femmes-hommes, il faut que ça soit avec les femmes et les hommes et pour des femmes et des hommes. Et pas simplement entre femmes parce que sinon c'est considéré comme un sujet de bonne femme et c'est souvent maltraité. Donc c'est vraiment philosophique et stratégique. Donc on est sur un certain nombre de sujets. Donc les objectifs c'est à la fois on veut rassembler les acteurs et les actrices de l'égalité femmes-hommes. Ça veut dire que dans notre association il y a à la fois des chercheurs, des expertes, à la fois des responsables d'associations, à la fois des gens d'entreprise, publics, privés. Vous en tant que bibliothécaire vous pourriez être amené à nous rejoindre. Il y a aussi des organisations syndicales et patronales. Il y a un certain nombre d'élus. Et beaucoup également de journalistes ou de personnes qui s'occupent de communication. Et c'est très important parce que quand on travaille sur un sujet, on a ces yeux différents qui permettent de faire un diagnostic et de faire des propositions à plusieurs. Après, on est vraiment sur l'interpellation des décideurs publics et privés. C'est-à-dire que là, dans l'actualité, on a dit ce qu'on pensait des ordonnances sur le travail. Est-ce que ça a comme impact pour les femmes ? On a dit parce qu'il y a des propositions en ce moment sur la formation professionnelle et apprentissage. On a fait 22 propositions parce qu'on considère que ce n'est pas suffisamment avancé pour les femmes. Et là, on est en train de travailler sur l'intelligence artificielle, les femmes dans le numérique, les femmes et les retraites. Vous savez qu'il y a un écart à peu près de 35 à 40 % entre les femmes et les hommes au moment des retraites. Et des gros sujets, évidemment, qui sont liés aux écarts de salaire et à l'inégalité professionnelle. Et on a un troisième objectif qui est très ambitieux, parce qu'encore une fois, on est une petite association, mais c'est ambitieux, c'est de sensibiliser l'opinion publique. Et une des façons dont on a trouvé pour sensibiliser l'opinion publique, c'est à la fois le petit film qui est sur YouTube, que vous pouvez utiliser, qui est, comment dirais-je, accessible pour tout le monde. Et puis, ce qu'on s'est dit aussi, c'est qu'il fallait qu'on crée une petite collection, grande collection par son ambition. Mais donc, on a produit à peu près deux livres par an. Donc, on a une quinzaine de ces livres qui prennent en fait l'ensemble des thématiques. Donc, femmes et politiques, femmes et sport, femmes et culture. Là, on en reparle un petit peu plus, mais il y a le sexisme au travail, fin de la loi du silence. Femmes et cinéma, donc sur le sexisme qu'on a appelé Sois belle et tais-toi. Là, on vient de sortir un sujet sur femmes et santé, encore une affaire d'hommes. Et ça peut avoir des liens aussi avec les sujets des violences. À la télévision, les hommes parlent, les femmes écoutent. Donc là, c'est sur les médias. Et puis, le dernier qu'on vient de sortir, c'est sur une communication non sexiste et c'est le sexe des mots, un chemin vers l'égalité. Donc, voilà, tous ces ouvrages font qu'on est dans une sensibilisation, en essaye en tout cas, par, vous verrez, à l'intérieur, c'est pas des bouquins de philo, c'est des choses écrites de manière assez simple. Il y a un quiz à la fin, il y a des mots clés. C'est des livres que les personnes peuvent lire une fois, retirer, parce qu'il y a un certain nombre de chiffres, d'aspects chronologiques. Donc, voilà, c'est des outils pour différentes personnes. Et puis, ça permet de faire connaissance avec ces sujets. On passe le film, c'est ça ? Donc, ce petit film, quelques minutes d'attention, c'est assez court. C'est le type de vidéo qu'on essaie de développer. Bon, je continue. Alors, peut-être qu'on peut voir le film à la fin, de toute façon, il n'y a pas de problème. Moi, ce que je voulais vous dire, puisque le temps est court et que c'est important que vous preniez la parole, moi, je crois que c'est vraiment très important de se poser des questions sur les sujets d'égalité femmes-hommes dans la littérature et donc dans votre métier. Parce que, pour moi, ça permet de tirer un certain nombre de fils sur votre appréhension sur les sujets d'égalité ou d'inégalité. Donc, Isabelle a parlé de cette révolution culturelle. Il y a une parole qui commence à être entendue. En fait, la parole des femmes, elle existe depuis des années. Ce qui se passe, c'est qu'on écoute peut-être, mais on n'entend pas beaucoup. Et je pense que là, on est à une période importante où ça commence à être pris en compte. Parce qu'évidemment, et ça, c'est un autre outil qu'on a créé au laboratoire de l'égalité, les stéréotypes, c'est pas moi, c'est les autres. Le sexisme, c'est pas chez moi, c'est chez les autres. C'est ce que disait tout à l'heure notre ami en introduction. C'est-à-dire que le sexisme, ça se passe partout ailleurs, mais pas chez nous, évidemment. Donc ça, c'est vraiment des sujets très, très, très importants sur lesquels il faut prendre conscience. Et nous, je vous ai dit, on travaille dans un environnement d'entreprise au sens où des gens travaillent. Donc c'est des gens dans des entreprises publiques, privées, c'est au cinéma, c'est dans les bibliothèques. Et en fait, les situations, c'est la même chose. On parle de la même chose quand on parle de bibliothèque, quand on parle de cinéma, quand on parle également éventuellement de musique. Donc moi, ce que je crois, c'est que vous devez essayer, parce que c'est compliqué, difficile, mais essayer en tout cas de vous saisir de ces sujets et de les traiter dans les milieux où vous êtes pour que aussi les victimes, parce que vous travaillez, mais vous accueillez aussi du public. Donc c'est à la fois vous, en tant que salarié, et puis les personnes que vous accueillez. Si vous voyez une femme avec plusieurs blues sur son bras et qu'elle a dit trois fois qu'elle était tombée de l'escalier, comment vous réagissez ? Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous avez, effectivement, vous, un certain nombre de réponses ? Si quelqu'un entre chez vous, dans votre bibliothèque, il dit qu'une femme, qu'on lui a mis la main aux fesses ou qu'elle était violée. Vous savez, est-ce que vous savez ce qu'il faut faire ? Donc, alors, vous n'êtes pas, comment dirais-je, des spécialistes et des experts sur ces sujets. Il y a des associations, il y a tout un circuit, évidemment, de choses, mais c'est important qu'en tout cas, quand ça se passe dans vos équipes, si vous êtes manager ou si ça vous concerne vous particulièrement, à la fois de ce qui se passe chez vous, mais à la fois de ce qui se passe à l'extérieur. Parce que quand une femme arrive, comme je viens de le dire, violentée, mais qu'elle travaille dans vos équipes, eh bien, vous avez aussi à vous interroger et à vous poser un certain nombre de questions. Donc, c'est cette sensibilisation et ces différents questions, je pense qu'il est très, très important d'avoir en tête. Et vous avez commencé à l'aborder, Isabelle. C'est vrai que le monde du travail est le reflet de notre société. Donc, évidemment, vous avez parlé de formation et, pour moi, on doit faire des choses au niveau de l'éducation. Une des propositions qu'on fait depuis de nombreuses années, qui est pour nous prioritaire, c'est la formation à l'égalité de la crèche à l'université. Et donc, vous, en tant que bibliothèque, vous avez un rôle aussi. J'étais dans un des ateliers tout à l'heure sur les vidéos. Si on voit qu'il n'y a que des garçons qui voient les vidéos, si on voit éventuellement des vidéos sexistes, ce n'est pas pour un tiers-dire, mais c'est pour expliquer. C'est pour donner un certain nombre d'explications. Alors, chacun a son rôle. Dans les crèches, il y a un rôle. Mais il y a des enfants petits qui viennent vous voir aussi dans vos bibliothèques. Et donc, le travail qui peut être fait avec les éducatrices ou éducateurs de jeunes enfants, ça peut être aussi important. Et donc, c'est tout ce travail avec aussi les écoles. Puisqu'il y a un certain nombre d'écoles, vous avez un lien privilégié avec la jeunesse au sens large. Et donc, vous avez aussi une responsabilité dans ce travail et dans cette réflexion. Après, ce qui est important, c'est évidemment que vous-même, vous soyez formé. Enfin, quand je dis vous-même, c'est l'ensemble des personnes qui sont en lien avec les jeunes. Parce que vous pourrez évidemment, et donc de mon point de vue, dans votre formation continue, il faut aussi avoir une exigence par rapport à des outils sur lesquels vous pourriez vous vous approprier et pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Mais ce n'est pas simplement vous, c'est toutes les personnes qui travaillent dans le milieu de l'éducation et puis du médico-social, une assistante sociale, une sage-femme, etc. On n'est pas les uns et les autres avec toutes les lunettes et la connaissance sur ces sujets d'égalité. Et par contre, je pense effectivement que ça fait partie de votre responsabilité ou vos responsabilités au sens large d'y travailler. Et donc, voilà, nous, on a fait un petit guide qui s'appelle « Égalité femmes-hommes, mon entreprise s'engage ». Vous le verrez, il est accessible sur le site internet du ministère du Travail et du ministère des droits des femmes. C'est adressé pour les PME, TPE. Donc, vous, vous êtes des petites structures. Donc, éventuellement, ça peut vous intéresser. Et là-dessus, vous verrez, ce n'est pas des droits, des obligations ni quoi que ce soit, c'est des checklists tout simplement sur tous ces sujets. Et bien, on a des plans d'action. Si on a envie, par exemple, de réfléchir sur une communication non sexiste, eh bien, il y a deux, trois pages là-dessus, sur la communication non sexiste. Donc, encore une fois, c'est des outils qui existent, qui ne sont pas des outils spécifiques pour vous, mais sur lesquels, si vous avez envie, en tout cas, de vous y plonger, ça peut être des outils intéressants sur lesquels vous pouvez travailler. Alors, le temps est court. Il y a beaucoup de choses qui ont été décidées par le gouvernement autour du mars, là, sur les violences. Donc, je ne vais pas vous faire une présentation exhaustive. Mais en tout cas, vous savez, vous avez entendu et compris qu'il y avait, en tout cas, un sujet important. Et au-delà de la libération de la parole, il y a des actions concrètes qui est des centres d'hébergement plus nombreux pour les femmes et les hommes qui sont victimes de violences. Il y a un certain nombre de formations, justement, et de stages qui sont prévus dans les différents ministères. Je voulais vous dire, si vous ne le savez pas, que le ministère de la Culture est un ministère assez actif sur ces sujets. Alors, ce n'est pas la panacée, il y a encore beaucoup de choses à faire, etc. Mais en tout cas, il y a une volonté d'un certain nombre de ministres, dont la ministre de la Culture, à s'engager sur les sujets et à, justement, à la fois écouter, entendre, mener des actions et former. Et ça, je pense que c'est vraiment les conditions pour avancer. Sur les sujets d'harcèlement sexuel et d'agissement sexiste, ce qui est important, peut-être en plus que de ce qu'a dit Isabelle tout à l'heure, c'est que vous ayez conscience qu'il y a un certain nombre de lois qui ont été votées, présentées à l'Assemblée nationale, discutées, etc. Et les agissements sexistes, c'est par exemple quelque chose de nouveau. Avant, ça n'existait pas. On n'en parlait pas et ça n'existait pas. Donc, ce qui est important, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce que c'est l'agissement sexiste ? C'est une loi qui est récente et qui dit, nul ne doit subir d'agissement sexiste. Et c'est défini comme tout agissement sexiste lié au sexe, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. C'est-à-dire que dans la loi, on a commencé à mettre des mots sur un certain nombre de sujets sur lesquels, jusqu'à maintenant, c'était, comment dirais-je, dans l'inconscient collectif, dans les fantasmes des femmes, mais ce n'était pas des réalités. Alors, je suis un peu brutale dans ce que je vous dis, mais c'est quand même un peu la réalité. Donc, l'harcèlement sexuel, il y a une loi qui date de 2012 et qui explique, justement, qu'aucun salarié ne doit subir des fêtes, soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos, comportements à connotation sexuelle répétés, qui portent atteinte à sa dignité. Il y a des agressions sexuelles, et ça, c'est donc une nouvelle loi, et l'agression sexuelle, elle est pénalement répréhensible. Donc, vous voyez, on est dans des lois, on est aussi dans un certain nombre de, comment dirais-je, de peines encourues pour les agressions sexuelles. C'est de 5 à 10 ans de prison et de 75 000 à 100 000 euros de demande. Donc, on est vraiment sur des lois qui précisent un certain nombre de points qui n'avaient jamais été précisés jusqu'à présent. Et il y a, évidemment, des obligations de l'employeur, puisque l'employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement et d'y mettre au terme et de les sanctionner. Donc, on a à la fois une responsabilité des employeurs et à la fois, comme je disais, voilà, il y a une responsabilité collective et partagée. Alors, il y a un certain nombre d'idées reçues. C'est le fait que le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ne touchent que les femmes, donc c'est faux. C'est pour ça que moi, je parle vraiment des femmes et des hommes et c'est très, très important de... Alors, la majorité concerne les femmes, mais c'est vraiment important aussi de ne pas exclure les hommes quand on parle des violences sexuelles et des agissements sexistes, même si, encore une fois, les femmes sont les premières victimes. Et il y a aussi des idées comme ça reçues que les harcèleurs ne sont pas si nombreux et que c'est juste un sujet d'actualité. Et il y a des chiffres très précis qui disent qu'il y a 20% des femmes actives qui disent avoir été confrontées à une situation de harcèlement et qu'il y a 40% des harceleurs qui étaient un collègue, 18% un supérieur hiérarchique et 22% le patron ou l'employeur. Donc, voilà, il y a des chiffres qui sont... Je ne vais pas tous les citer, mais qui sont forts, qui sont éloquents et qui montrent effectivement que, voilà, ce n'est pas juste dans la tête d'un certain nombre de femmes. Donc, pour moi, c'est important qu'on affiche sa conviction, qu'on affiche un positionnement sur le sujet, qu'il faut donc sensibiliser, former les directeurs, les directrices, les managers, les représentants du personnel, les organisations syndicales et patronales. Elles doivent être formées aussi. Je n'en ai pas parlé, mais c'est évidemment très, très important. Et il faut vraiment être très clair. Il faut instruire les demandes. Il faut cesser de... Comment dirais-je ? Il faut sanctionner les comportements qui sont répréhensibles. Alors, comme il me reste quelques minutes, moi, je voulais vous dire que pour aller plus loin, il faut vraiment se dire la manière dont, ce que je vous disais tout à l'heure, dont on accueille les femmes et les hommes et de la manière dont on les accompagne, que ça soit donc victime, j'allais dire, à l'extérieur et également à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on ne doit pas simplement se contenter de ce qui se passe à l'intérieur. Encore une fois, quand on travaille, il y a aussi des choses qui se passent dans sa vie. Et même les entreprises privées, elles ont compris qu'une personne qui a été... Une femme qui a été battue, elle est moins performante dans son travail. Donc, même les entreprises privées avec cette logique de business et de performance disent effectivement qu'il faut y aller. Donc, on a un appel à projet qui a été lancé par la ministre du Travail et la ministre des Droits des Femmes sur les violences, sur lesquelles, nous, on va répondre. Il y aura des projets régionaux, il y aura également des projets nationaux. Et nous, on s'inscrit dans cette réponse nationale. Et encore une fois, il y a un sujet global de construction de culture de l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce sujet des violences, du sexisme, des stéréotypes, c'est une partie, j'allais dire, de l'histoire. Mais l'éducation à l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est plus global. Et je vous invite vraiment, vous, les uns, les unes et les autres, à intégrer ça dans votre réflexion et à aider, vous avez un rôle vraiment très, très important pour faire avancer les personnes qui vivent en France sur ces sujets. Donc peut-être on va pouvoir voir le film maintenant. Il y a du son ou pas ? Oui. On va donner mon micro. Non ? Ça va ? Oui. On est vraimentens. Pourquoi ? On va attendre ça ? Pourquoi si ben- helfen ? Ah ! C'est bon. Il y a du son. C'est bon. C'est fait. Les femmes, on continue à s'assurer dessus ou on change pour de monde ? Tout à fait. Signer le pacte pour les vérités et rejeter le pouvoir pour les vérités. Alors, il y a un certain nombre de cartes postales que je vous ai apportées, que vous pouvez prendre et peut-être distribuer et faire passer. Il y a à la fois des cartes postales qui sont issues de ce film et puis il y a un certain nombre d'autres cartes postales qu'on a créées. Vous verrez qu'ils montrent à la fois les inégalités de salaire, les inégalités, alors je n'en ai pas parlé parce qu'il y a trop de choses à raconter, mais les inégalités également au niveau de la sphère domestique et parentale. Vous savez qu'on est encore trois quarts de l'activité domestique et parentale qui est prise en charge par les femmes en France. Donc voilà, vous avez différentes cartes qui sont à votre disposition. Très bien, merci. On a vu beaucoup d'éléments qui traitaient plutôt des questions de prévention, à travers les actes de formation notamment, des mises en valeur des collections. Mais on a aussi parlé de comment réagir, comment faire face à une situation. Est-ce qu'il y a des réactions dans la salle, des questions que vous vous posez ? Bonjour à tous. Pour rebondir un peu sur ce qu'a dit Isabelle. Dans vos collections et en termes de numérique, vous pouvez peut-être aussi faire remonter une websérie faite par le talentueux Studio 4 et soutenue par France Télévisions qui s'appelle Martin, sexe faible. Martin vit dans un monde qui est dominé par les femmes et souligne du côté masculin ce que les femmes subissent dans notre société. C'est à la fois très drôle, mais ça appuie souvent sur ce qui fait mal. Et ça fait comprendre aux hommes que, voilà, moi quand je regarde cette websérie, je me dirais jamais je supporterais ça. Et si j'ai une amie à côté de moi, il dit mais c'est vrai, je supporte ça et c'est pas normal. Donc voilà, je vous conseille de la voir et si vous avez des portails numériques, de la faire remonter. Merci Stéphane. Personne la connaissait ? Alors vraiment, allez voir et elle est très très bien faite. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être ? Une simple remarque pour rebondir sur ce que disait notre collègue. Il existe également un site qui s'appelle matrimoine.fr. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent. C'est un site qui met en avant toutes les créatrices et grandes artistes oubliées de l'histoire. Donc voilà, pour les valorisations patrimoniales, je vous conseille aussi d'aller jeter un oeil. C'est très intéressant sur le sujet et ça permet de remettre l'histoire dans le bon sens. Pour continuer dans la lignée. Merci. Alors puisqu'on en est aux références, j'en ai une également. C'est les internets qui est un site de youtubeuses qui ont très peu de visibilité sur internet puisque l'algorithme fait que ce sont les hommes essentiellement qui remontent, les hommes vidéastes. Donc elles ont décidé de se mettre en avant. Il y a plein de thèmes. Elles disent qu'elles ne font pas que des tutos beauté. Loin de là, elles parlent de science. Elles parlent d'un tas de sujets, d'histoire, etc. Voilà. Les internets. Les internets. Bonjour. Ce sujet, il est quand même très spécifique, sexisme et harcèlement en bibliothèque. Moi, j'avais une question plus large. Je vais dire le gros mot que personne n'a dit jusqu'à présent. Comment avoir une posture ou comment assumer une posture féministe en tant que professionnelle des bibliothèques ? Est-ce que c'est quelque chose que vous imaginez ou est-ce que c'est quelque chose qui va peut-être un peu trop loin ? Quelle est votre position par rapport à ça, les intervenants ? Alors, ça rejoint de toute façon la question du militantisme un peu plus général en bibliothèque. Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas de recette là-dessus, si ce n'est que le militantisme et le féminisme ne doivent pas être cantonnés à quelque chose de péjoratif, comme ça peut être facilement le cas. Je pense qu'il faut savoir équilibrer entre sa posture de professionnel et sa neutralité, toute proportion gardée. Après, c'est compliqué, je pense, de rester dans un cadre totalement professionnel quand on a face à soi des situations assez problématiques. Maintenant, quand on est plutôt dans une posture de prévention et de valorisation de collection, ou de valorisation d'animation autour de ces questions-là, je pense que c'est très facile de ne pas avoir une posture militante agressive, mais d'avoir plutôt une posture de transmetteur et de transmettrice, de collection et de pluralisme surtout. Alors, du coup, que répondre, parce que ça m'est arrivé récemment, que répondre à une personne qui nous dit « Oui, mais vous mettez en avant des fonds féministes, enfin féministes, en tout cas visées, lutte contre le sexisme, etc. » Donc, oui, on peut dire féministe, disons le gros mot. Et c'est une personne qui me dit « Oui, mais du coup, et le pluralisme dans tout ça, pourquoi vous ne mettez pas en face des collections anti-féministes ? » Voilà. Donc, je n'ai pas su trop quoi répondre. J'ai parlé de ce que t'es que la bibliothèque, le projet, l'inclusion, etc. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est su. Après, je ne saurais répondre pour ce cas-là. De toute façon, on ne peut pas sortir du cadre du pluralisme des collections. Maintenant, pourquoi mettre en valeur tel cinéaste plutôt qu'un autre ? Enfin, cette question peut être totalement déclinée. Et voilà, j'imagine que c'est quelqu'un qui cherchait un petit peu, peut-être... Après, vous avez une réponse par rapport à ça. C'est le cadre de la loi. Vous avez une loi qui dit, Madame a rappelé très bien un certain nombre de textes de loi récents, sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour dire que ce n'est pas un acte militant. C'est simplement dire qu'aujourd'hui, dans la loi, l'égalité des hommes et des femmes, la reconnaissance de la diversité sexuée de notre société existe. Et qu'en tant que lieu démocratique, de partage des savoirs, éducatif, on est dans ce cadre de partage. Donc, ce n'est pas une position, ce n'est pas une position militante. C'est une position, en tant qu'agent du service public, on est là aussi pour reconnaître dans la hiérarchie de ce qu'est le service public, un certain nombre de valeurs. Et parmi les valeurs que nous avons à défendre comme professionnels de la lecture publique, il y a les valeurs que prône notre loi. Donc, cette réponse-là, elle est assez simple et elle permet de sortir par le haut d'un débat qui, en fait, est fait pour vous acculer par rapport à ce que vous êtes et qui vous met en cause. Parce que c'est ça, l'objectif de la personne qui vous a interpellé de cette manière-là. Donc, vous lui rappelez les textes de loi, c'est tout. Des fois, ça marche très bien. Ça les étonne, d'ailleurs. Ça nous oblige, d'ailleurs, par parenthèse, d'être un peu soucieux de cette évolution de la loi et d'aller lire les textes de temps en temps et de s'y référer. Olga, vous vouliez... Oui, par rapport à votre question, j'avais peut-être pas bien compris ce que vous disiez, si c'est juste par rapport à des livres. Alors, moi, je traite de temps en temps dans des bibliothèques ou dans des librairies. Je n'ai pas l'impression que la littérature féministe a envahi les bibliothèques et les librairies. Enfin, moi, je ne les vois pas. Donc, on voit peut-être les choses de manière différente. Donc, après, par exemple, notre association, le laboratoire de l'égalité, se dit pas féministe. Je ne sais pas si vous avez entendu, j'en ai pas parlé, pas parce que c'est un gros mot. Moi, je suis reconnue comme féministe, donc ce n'est pas un gros mot. C'est un engagement personnel. Notre association, elle est sur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, je pense que c'est important aussi d'utiliser des termes simples que tout le monde comprend, qui ne sont pas considérés comme péjoratifs. C'est simple, c'est compréhensible. Je vais vous donner un exemple. Quand on travaille avec, dans les crèches, il y a un certain nombre de crèches qui ont commencé à se former sur les sujets d'égalité entre les femmes et les hommes. Je pense que ce serait bien que dans les bibliothèques à Paris et partout ailleurs, je dis ça parce que je suis parisienne, mais de manière globale, eh bien, dans les bibliothèques, il y a des expérimentations sur le sujet. Mais qu'est-ce qu'on voit dans les crèches ? Vraiment, c'est stéréotypé. Il y a des trucs roses, les filles, on les met dans les cuisines, les garçons, on les met à construire des bateaux, des hélicoptères. C'est hyper stéréotypé. Donc, se dire effectivement que ça, ça donne des métiers non mixtes et que les garçons et les filles, on a la responsabilité collective, que les garçons et les filles fassent ce qu'ils ont envie de faire et pas ce qu'on leur dit de faire, eh bien, vous y participez en essayant effectivement, parce que vous êtes au niveau des bibliothèques jeunesse, vous êtes dans des animations. Encore une fois, les vidéos qui sont certaines fois sexistes, misogynes, etc., il ne faut pas censurer, mais il faut expliquer. Si on voit qu'il n'y a que des garçons qui sont sur les vidéos et que les filles sont sur autre chose et qu'elles sont sages à côté, etc., enfin, je veux dire, les formations sont utiles, et puis après, il suffit de regarder, de regarder comment ça se passe et la manière dont les garçons et les filles évoluent dans votre bibliothèque. Donc, vous avez, vous, une matière importante déjà de regard, de réflexion et de contribution pour effectivement que les choses puissent évoluer. Et donc, voilà, pour moi, c'est ça. Le féminisme, c'est du militantisme. Vous, vous êtes des professionnels ici avant tout. Vous pouvez être en plus militant sur ça et sur beaucoup de choses. Mais ce qui est très important, c'est qu'on vous reconnaisse, vous, en tant que professionnels. Je voudrais rebondir sur la question de la non-mixité parce que c'est un non-dit depuis le début de ce débat, c'est que nous sommes une profession extrêmement peu mixte. Il y a quelques années, donc je dirige un centre de formation, donc il y a quelques années, on a fait une journée d'études sexe-genre et bibliothèque et on avait invité la représentante de la mission Parité et lutte contre les discriminations du ministère de l'Enseignement supérieur et qui avait insisté sur ce point-là parce qu'effectivement, non seulement nous sommes une profession peu mixte, mais nous sommes une profession inégalement mixte puisque plus on monte, plus il y a d'hommes. Si on prend par exemple les conservateurs, il n'y a que chez les conservateurs qu'on va trouver un tiers d'hommes et deux tiers de femmes, sinon on est plutôt à 80-90% de femmes. Et chez les directeurs, comme par hasard, ça sera moitié-moitié avec un peu plus de promotion de conservateurs en chef et de conservateurs en général chez les hommes. Je renvoie à la dernière étude de l'inspection générale là-dessus. Et alors, dans les catégories les plus basses à l'État, chez les magasiniers, longtemps c'était un métier d'homme, n'est-ce pas ? Il fallait être fort, etc. Aujourd'hui, ce qui prime, c'est le concours. Les filles travaillent mieux à l'école, bien entendu. On a le choc culturel entre les vieux magasiniers sous-diplômés et les jeunes magasinières sur-diplômés. Donc, globalement, on est dans un métier qui est largement non-mixe. Donc, ça a quand même des conséquences sur le diagnostic qu'on peut tirer à la fois sur comment ça va se passer avec certains publics, sur le fait qu'effectivement, qu'est-ce que ça veut dire d'être dans un métier très féminin face à une population qui ne considère pas forcément qu'une femme au travail est quelqu'un de légitime. Mais surtout, on est dans un métier où on a des tutelles, qu'on soit dans les collectivités territoriales ou qu'on soit à l'État. On a des maires qui sont largement des hommes. C'est pas à Olga Trotskiansky que j'apprendrai. Dans les universités, on a des présidents qui sont très largement des hommes aussi. Donc, ça veut dire que le chef au-dessus de la bibliothèque est un homme. Et que, du coup, c'est aussi pour ça que la profession des bibliothèques, c'est ce que disait la collègue de la mission de la parité et des discriminations, de lutte contre les discriminations, disait que c'est peut-être aussi pour ça que l'encadrement de la profession se féminise. C'est que, du coup, les hommes fuient un métier qui n'est plus vu comme valorisant, quelque part. Voilà. Donc, j'ai pas de solution. Mais je dis juste que si nous, on prend pas en compte ces éléments de diagnostic sur notre profession, on va, comment dire, avoir cette difficulté-là. C'est qu'il faut commencer par nous connaître nous-mêmes, par effectivement reprendre ces statistiques, être bien conscient qu'il y a un problème. Alors, il y a des choses qui sont faites. Par exemple, sur les commissions paritaires, à l'État, sur les comités techniques, etc. On est en train, non pas, de faire des commissions qui soient paritaires hommes-femmes, mais qui soient à proportion de la part d'hommes et de femmes dans les corps considérés, dans les effectifs considérés, etc. Donc, ce qui n'est pas inintéressant du tout. Donc, il y a des choses qui évoluent. Mais vraiment, soyons attentifs sur le diagnostic parce que ça a des conséquences qui, moi, me crèvent les yeux tous les jours. Il y a le... C'est très factuel, le fait, effectivement, qu'il y a beaucoup plus de femmes dans votre profession. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'homicité des métiers, d'accessibilité à tous et à toutes. Il y a des travaux qui ont été faits et c'est plus facile, en fait, quand des métiers sont dits masculins, je le mets entre guillemets, de déféminiser. Et c'est plus compliqué d'aller dans l'autre sens. Dans les métiers... Par exemple, moi, j'avais travaillé avec la Poste et les facteurs, c'était plutôt des hommes. Et c'est drôle parce qu'ils ont mené une réflexion intéressante en disant, bon, nous, on voudrait qu'il y ait des hommes et des femmes qui fassent ce métier. Et c'est très intéressant parce qu'en se disant ça, ils ont réfléchi, ils ont dit, comme vous disiez tout à l'heure, les courriers, tout ça, c'est très lourd. Et donc, comment on va faire pour que les femmes puissent porter tout ça ? Eh bien, maintenant, vous avez vu que les facteurs, ils ont tous un certain nombre d'équipements qui permettent que les courriers, etc., soient légers. Et maintenant, ils ne portent plus. Et donc, c'est intéressant parce qu'on voit que sur une réflexion pour aller vers la mixité des métiers, on a, en fait, amélioré les conditions de travail de tous et toutes. Et donc, maintenant, il y a un certain nombre de femmes aussi qui exercent ces métiers. mais c'est intéressant parce qu'on se dit, effectivement, que ça peut aller. Et après, moi, sur la mixité des métiers, moi, je ne suis pas dans une logique de parité. 50-50, on s'en fout. Simplement, c'est important et intéressant, il me semble, qu'on soit à 40-60, 35-65. Enfin, voilà. Parce que ce qui est important, ce n'est pas les aspects individuels, c'est qu'effectivement, les personnes qui viennent chez vous, votre public, qui est cette mixité dans vous, dans le personnel que vous représentez, eh bien, c'est important que les jeunes et les moins jeunes qui viennent chez vous, ils voient effectivement qu'il y a cette mixité des métiers. Parce que vous êtes aussi symbolique de ce que les jeunes voient. et si, effectivement, ils voient qu'il n'y a que des bibliothécaires femmes, eh bien, les garçons qui, éventuellement, pourraient se poser la question d'être intéressés, ils vont dire, non, non, ce n'est pas pour moi. Donc, je pense que c'est évidemment important. Ce n'est pas de la mixité pour la mixité. La mixité, c'est important, encore une fois, pour laisser les garçons et les filles faire ce qu'ils veulent et laisser les choix ouverts. Mais c'est vous, en tant que profession, qui accueillez et ce que ça donne à voir et ce que vous donnez comme symbole à ceux qui viennent, effectivement, dans vos bibliothèques, au-delà du travail que vous faites. C'est important, effectivement, qu'ils voient que vous êtes des hommes et des femmes. Et c'est important. Et après, bon, moi, j'ai baigné dans la profession de la petite enfance des crèches. Je veux dire, il y a 98 % de femmes et 2 % d'hommes. Mais ce n'est pas bien. Sauf qu'on est dans une culture qui fait que notre société, quand on voit des hommes s'occuper des enfants, il y a un sentiment de peur, de crainte. Et on se dit, s'ils veulent s'occuper d'enfants, c'est parce qu'ils sont pédophiles ou homosexuels. Non, mais je le dis en mettant les pieds dans le plat parce que la réalité, c'est quand même ça. Et c'est pour ça qu'il y a une crainte, etc. Et c'est pour ça que c'est important de travailler sur tous ces sujets pour dire, effectivement, qu'on a besoin d'hommes et de femmes. On a besoin d'hommes et de femmes dans vos métiers, dans les écoles, dans les collèges, dans les diversités, dans les crèches, parce que nous sommes constitués d'une société avec des hommes et des femmes. Et c'est très important que les enfants voient que ces métiers leur sont permis dans leur globalité. est-ce qu'il y a une autre question, une réaction ? Juste une question toute simple, en fait, et très pratique. Comment réagir, justement, quand on voit ce genre de comportement, des remarques sexistes, un comportement sexiste, entre collègues, par exemple, vers qui on peut se tourner ? Je crois que la différence entre avant et maintenant, c'est qu'avant, tout le monde rigolait bien de toutes les blagues sur les sujets de femmes-hommes, mais de manière générale. Moi, j'ai été dans beaucoup de réunions et on m'a dit « Oh, c'était une bonne réunion, c'était pas une réunion de pédé, ici. » Donc, tout le monde rigole. Non, non, mais... Après, c'est chaque personne qui accepte ou qui n'accepte pas ce type de blague. C'est-à-dire qu'avant, tout le monde rigolait et tout le monde trouvait ça normal. Maintenant, il faut se dire, effectivement, que c'est peut-être pas une blague adaptée et qu'est-ce que ça peut générer pour l'ensemble des personnes qui sont autour de la table et de manière collective. Donc, après, il faut faire attention dans la manière dont, effectivement, on réagit par rapport à ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a des séances de sensibilisation, de formation spécifique, sur ces sujets-là. Parce que, après, il ne faut pas réagir de manière agressive. Il faut remettre les choses dans leur contexte, mais de manière adaptée. Et donc, tout ça, c'est compliqué, difficile, parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire. Après, quand il y a, effectivement, des harcèlements ou des agissements sexistes, c'est important aussi d'essayer, c'est ce qui se passe quand même, d'en parler plus librement. Alors, il y a beaucoup de femmes qui disent « Ma copine, il lui est arrivé ça. » Même si ça lui est arrivé à soi-même, en propre, mais on préfère dire « Ma copine, il lui est arrivé ça. Qu'est-ce qu'on fait ? » Et après, il y a une responsabilité donc du manager, de la manager, parce qu'effectivement, il y a des choses qu'on entend, qu'on voit, et sur lesquelles, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a différents types d'agissements sexistes, d'harcèlement, etc. Il y a des choses qui sont... Et c'est important que l'ensemble des managers connaissent la loi et puissent s'y référer en disant « Voilà, ça, c'est de l'ordre de l'agissement sexiste, ça, c'est de l'agression, ça, c'est du harcèlement. » Il faut à la fois que vous le sachiez vous, mais à la fois, je ne sais pas comment vous êtes structurés au niveau des différentes responsabilités, mais c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de formation sur ces différents sujets parce que vous êtes concernés, vous, en tant que gens qui travaillent et puis après, il y a tout ce qui peut vous arriver parce que vous accueillis du public et que vous êtes aussi concernés dans ce cadre-là. Donc, il n'y a pas une réponse précise. Par exemple, les organisations syndicales, elles ne sont pas toutes formées non plus là-dessus, sur un certain nombre de sujets. Moi, ce que je préconise, c'est que... Mais ça, c'est plutôt dans les grosses structures, c'est que, par exemple, le personnel médico-social puisse être formé parce que dans des grosses entreprises, il y a des médecins, il y a des assistants sociaux, il y a des infirmiers, des infirmières, même eux, ils ne sont même pas formés. Ils ne savent même pas comment on fait pour accueillir. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'un appel à projet qui est lancé par la ministre du Travail et la ministre des Droits des Femmes auquel on va répondre parce que dans les entreprises, eh bien, encore une fois, entreprise au sens large, publique ou privée, un certain nombre, comme le personnel médico-social, ne connaît pas ce qu'il faut faire. Donc, si eux-mêmes... Il ne faut pas avoir toutes les informations. Eux, il faut qu'ils aient les différentes associations avec leurs actions. il faut les numéros, comment dirais-je, sur le viol. Il y a des numéros sur les discriminations. Enfin, il y a toute une palette d'informations, de connaissances. Et nous, c'est ce qu'on va proposer et travailler sur 2018-2019. Donc, si on aboutit à un guide pour les grosses entreprises, à mon avis, ça pourrait être utile aussi pour vous parce qu'il y a tout ça. Et puis, il y a comme ce que vous dites vous, c'est-à-dire que comment nous, à titre personnel, et ça, c'est chacun aussi en fonction de son histoire. On va à tâtonnement. Mais il faut qu'il y ait une structure qui puisse donner quelques cadres et qui puisse, évidemment, vous aider. Mais le fait d'en parler au niveau des collègues, c'est pour ça qu'il y a, par exemple, des réseaux de femmes aussi qui sont créés dans les entreprises parce que dans beaucoup d'entreprises, ces réseaux de femmes, ça permet justement ou des réseaux mixtes, ça existe aussi, que ces sujets soient évoqués de manière plus collective. Et comme c'est fini, bientôt, en tout cas, c'est très complémentaire à tout ce qu'on a dit aujourd'hui, mais je voulais juste laisser à votre disposition si vous le souhaitez, c'est un sujet plus large, mais nous, ce qu'on demande au laboratoire de l'égalité, c'est de changer la Constitution puisqu'il y a un changement constitutionnel l'année prochaine, comme vous le savez, sur des choses très importantes. Et donc, nous, on considère que, comme le président de la République a dit que l'égalité entre les femmes et les hommes, c'était la grande cause nationale de ce mandat présidentiel, donc pendant cinq ans. Donc ça, c'est des arguments aussi que vous pouvez utiliser. Eh bien, on propose de changer la Constitution et que l'article premier dit actuellement que la loi doit favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous, on propose que la loi garantisse l'égalité entre les femmes et les hommes. Et ça, évidemment, pour essayer de franchir une étape supplémentaire. Donc, ces dossiers et cet appel sont à votre disposition si vous le souhaitez. Très bien, merci. Merci. Alors, on a malheureusement déjà dépassé le temps. N'hésitez pas à venir nous en parler maintenant, mais je ne voudrais pas retenir les personnes. En tout cas, merci beaucoup Olga Trostiansky pour votre intervention. Merci Isabelle de Souza. J'espère que ça vous a apporté des éléments, que vous avez posé des questions. Je sais que toutes n'ont pas pu être posées. Et je vous remercie. Vous m'entendez ? Je sais que vous avez peut-être commandé ces livres pour vos bibliothèques, mais s'il y en a qui veulent, j'ai quelques exemplaires si vous voulez. Ça coûte 7 euros. Et voilà, à titre individuel, il y a un certain nombre d'exemplaires que j'ai apportés. Et sur le changement de constitution, si vous pouvez, voilà. Merci. Merci.